Le 18 octobre prochain, Alain Souchon sort un nouvel album. Depuis quelques jours, on peut déjà en entendre deux titres, dont « I'm 50s ». Pierre Dobourknecht, bonjour, vous vous êtes intéressé à sa musique, plus particulièrement aux accords tout à fait particuliers de son refrain. Oui, quatre accords qui nous emmènent, chose incroyable dans deux tonalités différentes. Que dis-je ? Dans deux mondes différents, vous allez voir, c'est une vraie aventure. Mais d'abord, pour bien comprendre, il faut rappeler ce que c'est que la tonalité. Dans la musique harmonique, bien sûr, pas dans un téléphone. On dit en général qu'un morceau est écrit dans une tonalité, par exemple en Do majeur. Voilà, alors je... Eh bien, ce morceau utilise alors les notes de la gamme de Do majeur. Bien. Et pour s'accompagner, ce morceau utilise les accords formés par les notes de la gamme de Do. Vous avez joué Do, Ré, Mi, Fassol. Et donc les accords, ce sera les accords à partir de chacune de ces notes. Voilà. Et on finit comme ça. Vous chantez très très bien Thierry. C'est gentil, vous êtes... Très haut aussi. Alors certains de ces accords, les sept que je viens de jouer, ont plus d'importance que d'autres. Le premier degré, par exemple, est appelé tonique. C'est en quelque sorte l'aéroport d'où décolle le morceau. Et puis le cinquième, appelé dominante, c'est l'accord qui ramène le morceau à l'aéroport. Et qui le fait atterrir sur la corde tonique. Un peu un décollage et atterrissage. Ça, c'est toute la musique harmonique. Bref. Si quelque chose là-dedans change, si on y met un dièse ou un bémol, par exemple. Un accident. Alors on change de tonalité. Comme le crash de l'avion qui retournerait sur l'aéroport. Enfin non, ça ne sert pas sur le même aéroport. Ah pardon. Non, justement pas. On le détournerait sur un autre aéroport, on irait ailleurs. Hashtag, on module. D'accord. Revenons à Souchon. Oui, alors dans Souchon, enfin plutôt dans son morceau, dans le couplet Dame Fifties, Souchon fait comme de nombreux compositeurs pop. Il prend quatre accords de la même tonalité. Ici, c'est do mineur. Puis il les tourne. Ferme les yeux, vois. Un ballon qui s'ennuie. C'est trop lent. On joue tout ça à un autre tempo pour gagner du temps et surtout pour mieux entendre les quatre accords. Je l'accélère. Ferme les yeux, vois. Un ballon qui s'ennuie. Sur la plage du Crotoy. Des gens qui rient. Allez, je joue avec. Ils ont un petit peu froid. Ces gens de Paris. Sur la plage du Crotoy. En face de son volet. 1, 5, 4, 7. Cette étude d'accord est donc tout à fait classique. Et elle reste donc dans la même tonalité. Il y a de nombreux hits, bien sûr, qui ont été bâtis là-dessus. Dans un répertoire proche de Souchon, on trouve par exemple Sur la route, de Raphaël. La preuve. Ferme les yeux, vois. Un ballon qui s'ennuie. Sur la plage du Crotoy. On l'a compris, les quatre accords du couplet chez Souchon sont donc tous dans la même tonalité, le même univers, Do mineur. Or, attention, ce n'est pas le cas dans le refrain. Non, il y a un accident. C'est préparé par une sorte de « Ah, mais ça me dit quelque chose ». Oui, c'est un ré majeur septième mineur. Ça me disait autre chose, mais je suis sûr que vous allez y venir. Oui, il y a un morceau, un autre morceau, bien sûr. Mais c'est un accord qui n'existe pas dans la tonalité de base. On ne l'a pas dans les accords qu'on a à disposition pour faire ce morceau au départ, normalement. C'est un accord de dominant, d'une autre tonalité, celle de Sol mineur. En gros, pour parler de manière très simple, Alain Souchon, dans ce morceau, dans le refrain, décolle en Do mineur et atterrit dans une autre tonalité en Sol mineur. Comme si les mots « âme » et « fifties », puisque Souchon pense aux années 50, s'échappaient de la tonalité de base pour aller vers une autre tonalité. Parce que vous êtes poétique. Oui, mais ça marche pas mal. Ça marche pas mal, écoutez, on est dans une tonalité et on part ailleurs. C'est bien ça, la musique suit les paroles. C'est ce qu'on appelle une modulation partielle. On trouve un même genre d'effet dans un morceau qui ressemble beaucoup à « am fifties ». Ça s'appelle « Sound Times » et c'est « Portishead ». Pour tous ceux qui aiment les romics, on peut mettre bien sûr ensemble Bess et Alain. Bon, le morceau original dont vient le sample de Portishead contient quatre accords à la place de trois dans Portishead. Ce morceau s'appelle « Danube Incident ». Je ne sais pas du tout comment on prononce « Danube » en anglais. Il est tiré de la bande originale de « Mission Impossible ». Alors ça, on dit « Mission Impossible » en anglais. Il a été écrit en 1967 par Lalo Chiffrine. Voici l'original. Oui, avec ce petit cymbalum au tronc, loin derrière, un peu inquiétant. Et cet accord ? Qui est un accord de seul majeur septième mineur, un accord de dominante, qui ramène à la tonalité de base, à l'aéroport de base en réalité. On a donc une dominante de dominante, puis une dominante. Oh là là, je sens que je vous ai perdus. Assez de toutes ces histoires de domination. Rien ne vaut la musique, on le sait qu'il y a douce il y meurt. Je vais terminer cette chronique avec Alain et Lalo, l'un après l'autre, puis les deux ensemble. I'm 50's I'm 50's Dans le Radio-là Non, le Radio-là I'm 50's Sous-titrage Société Radio-Canada